Je peux t'appeler par ton prénom ? T'es marié ou pas ? Vous faites quoi comme métier dans la vie ? Des questions toutes simples, en guise de salutation, auxquelles Emmanuel Macron n'a sûrement plus l'habitude de répondre. Après Julien Doré, Camille Cotin ou encore Gilles Lelouch, c'est le président de la République qui s'est prêté au jeu. Ce samedi 7 janvier sur France 2, des rencontres du papotin. Ni plateau ni présentateur, les interviewers de l'émission, tous porteurs de troubles du spectre autistique, sont assis en cercle autour de leur invité pour le questionner avec leur sensibilité et selon leurs préoccupations. Est-ce que Manette manque ? A ainsi demandé au chef de l'État, Sébastien, l'un de ses journalistes non professionnels. Comment tu la connais ? C'est étonné Emmanuel Macron. Après avoir précisé qu'il s'agit de la grand-mère du président de la République, Sébastien a fait le parallèle avec son propre arrière-grand-père, précisant que ce dernier est décédé en avril 2021. Il est toujours avec toi ? L'a alors interrogé le chef de l'État, visiblement touché par cette déclaration. Oui, mais maintenant je ne le vois plus parce qu'il est mort, a répondu l'apprenti journaliste en toute franchise avant de reposer sa question à son invité. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron un amour inconditionnel Oui, elle me manque parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi, quand j'étais petit puis quand j'étais adolescent, a fini par répondre ce dernier, après quelques secondes de réflexion. Ému par la comparaison de Sébastien entre leurs deux aïeux, Emmanuel Macron a alors rendu hommage à ceux qui s'occupent de toi quand tu es jeune, évoquant un amour désintéressé de la part de celle qu'il surnomme Manette. Elle m'a donné de son amour et de son temps et je pense qu'elle n'a jamais rien attendu en retour, a-t-il ensuite précisé à la demande d'une autre journaliste non professionnelle présente dans le panel. Et de conclure, toujours aussi ému, dès que tu fais quelque chose, tu sais que quelqu'un s'inquiète pour toi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Élise Linares, FTV Crédit photo, Élise Linares, FTV